Musique Ah, oh, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais ça. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste, le benet. Comment le benet? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi, ce n'est pas... Vous ne... votre... Oh, quel homme, quel homme, quel homme! Non, non, je ne suis point changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue, mouvante et parlante? Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessin que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de cent fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Scannarelle, t'en faire confidence. Et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Oh, quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et de roule, mon Dieu, rajuste dans le monde tout ce qu'il peut faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petits bruits. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute ma cabale, et je serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai les vengeurs des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et s'aurai déchaîner contre eux, des zélés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle-là. Oh, ciel ! Qu'entends-je ici ? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Oh, monsieur, cette dernière s'y m'emporte, et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qui vous plaît à abattez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez, il faut que je décharge mon cœur, et qu'en va les fidèles, je vous dis ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi qu'un oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit les bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent d'obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Et qu'il n'a point de loi vite en paix de brûle. Et par conséquent, vous serez d'un nid à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Après ça, si vous le vous rendez, tant pis pour vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada